On a connu la guerre, on a connu la défaite, on a connu la débâcle, on a connu l'exhort, on a connu les restrictions, on a connu l'internement commun et la déportation. Quand on a connu tout ça, on se dit qu'on est heureux et qu'encore tout à l'heure, on a la liberté et ça c'est quelque chose de formidable. Ils nous ont menottés l'un avec l'autre, ils nous ont fait rentrer dans la... à l'époque c'était une traction. Nous avons été chargés au demi-sanudroya qui était le siège de la Gestapo. Nous avons eu des interrogatoires musclés. J'avais essayé d'échapper. Ah non, nous avions le vêtement qui rayait, qui passait pas inaperçu. Nous étions complètement rasés les cheveux. Nous connaissions pas la langue. Nous étions quand même à 400 kilomètres de la frontière française. Il y en a qui ont essayé. Quand ils étaient repris, on assistait dans la cour à leur pendaison. C'était un peu encourageant. J'ai vraiment l'impression, on ressent ce qu'il dit. On ressent à travers... Pas forcément... À travers ses paroles, on a vraiment l'impression d'être à sa place quand il parle. C'est marquant et à la fois choquant. Parce qu'on s'attend pas à... À une telle violence, j'irais qu'en concentration et que ce soit un homme âgé qui s'en souvienne, c'est beau. Moi, je voulais vous demander, quand vous avez été dans le camp de concentration, quel genre de travaux vous avez fait ? On m'a mis dans un commando qui travaillait sur la voie ferrée, qui reliait la gare Desmars, la ville de Lesmars, au camp. On avait juste au départ des tombes. C'était au mois de janvier, février. On n'a pas tellement chaud au pied. Ces élèves montrent une certaine motivation, c'est évident. Bon, et quand nous les emmenons en voyage, ensuite, eh bien, ils manifestent aussi, je dirais, une curiosité, mais une curiosité très saine. Et ils veulent savoir. Voilà, et moi, je crois que c'est très important qu'ils sachent. Ils ont 14, 15 ans, voilà. Dans 10 ans, ils en auront 25. C'est bien eux qui vont prendre leur lait, c'est pas nous, on sera plus là. Qu'ils fassent bien attention.